Créer un nouveau, juste pour savoir, donc, alors j'ai travaillé avec un design d'intérieur de comme, de Licence Pro et j'ai travaillé avec ce style de mise en page, juste un peu là-haut de D, façade, et j'ai mis les textures avec un peu de lombrage et j'ai expliqué comment, comment créer un, un forum avec les images comme les arbres, comme les personnages, et j'ai justement fait un montage de deux plans, il y a un plan, il y a avec dix lignes pointillées, c'est la même technique, mais j'ai ajouté un peu, parce que sur ma deuxième année, il est plus avancé par rapport à Licence Professionnelle. Alors, j'ai créé un nouveau document, un papier international, et j'ai sélectionné A3 avec résolution 200, juste pour éviter le poids de leur fichier, et continuer dans l'arrière-plan avec blanc, et j'ai mis OK, juste, j'ai travaillé sur un poids, donc c'est bien, j'ai mis portrait. Alors, je commence, j'ai déjà donné des images, juste ici, j'ai sélectionné l'image, soit tu travailles avec ça, et soit il y a un autre plan, là, c'est juste, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est juste des verts, Et là, il y a des personnages, alors, il y a un autre plan, je mets en haut, génial, je travaille avec ça. Je clique glisser pour déplacer directement, et après tu me shift et tu agrandes, après tu fais un déplacement en bas, comme ça, et tu fais un zoom juste pour voir, il faut masquer, ajouter un masque de fusion, et après prendre le pinceau et ici une pinceau net, et tu masques cet arbre, et le personnage et l'échelle, tu peux regarder l'échelle mais pour moi non, alors je vais prendre l'outil sélection rectangulaire, et je l'ai sélectionné comme ça, et fais un zoom et je l'ai déplacé au niveau de le contour, et après j'ai mis un remplissage de noir, édition, remplir, et tu sélectionnes noir, ok. la même technique, à la partie, tu peux prendre juste l'outil pinceau et tu effacer, là, comme D, tu changes la taille, voilà, prends l'outil pinceau et tu fais un zoom en avant, pour en plus, voilà, voilà, et tu fais un remplissage de noir, remplir, et ok, pompe D, ctrl D, Windows, personnages, il faut ajouter des vrais personnages, je ne sais pas, prendre l'outil pinceau, prends l'outil pinceau, ou le lasso, polygonal, et tu fais, juste fais un zoom, maximum, et tu fais remplissage de noir, pompe D, à chaque fois, je sélectionne, je continue de sélectionner, voilà, et je vais me remplir ça, j'avais qu'il laissez en remplir, pompe D, et pour continuer à de, prendre le tilt en front, prendre le tilt en front, pour ton droite, tu travailles avec tous les calques, tous les calques, et un poux, avec ALT, c'est ça, et après, lâche la touche ALT, et continuer comme ça, et voilà, et voilà, et revenir calque, aider l'exemple au masque, et faire remplissage avec avec l'outil pinceau, voilà, et encore pompe D, et encore là, et surtout la partie entre les grilles, voilà, et j'ai mis un zoom, j'ai déplacé, voilà, remplissage, édition, remplir, toujours le mar. Et voilà, ça, juste pour nettoyer les plans, Donc, une fois que tu travailles avec l'autocard, l'archicard, et tu enregistres un PDF, tu laisses quelques erreurs avec l'agrandissement, ok ? Comment continuer, comment effacer un personnage, c'est une image à plat, comment ajouter la continuation de la ligne, ok ? Et comment effacer quelques éléments, et c'est pas... Une fois, quand j'ai le besoin d'un DAF, Photoshop, Quelqu'un de l'échelle, à mon avis, soit tu peux garder, Fais un copier, sélectionner le calque, et mets comme J, contrôle J, J, contrôle J, sinon, mener calque, nouveau, calque pas copier, ok ? Et... J'ai masqué, j'ai sélectionné le masque de calque original, J'ai désactivé cette calque, et je prends de l'outil pinceau, et j'ai effacé. Maintenant, il est en nouveau calque. D'accord, j'ai désactivé la calque. Je sais pas, j'ai mis l'échelle. Et ça... J'ai fusionné. Alors, maintenant, j'ai sélectionné les deux, et j'ai mis pomme E. Et après, j'ai travaillé avec Amande Rodoui. Voilà. Et j'ai déplacé en premier plan. Et c'est bon. Voilà. Voilà, pour les textures. Juste... J'ai cherché quelques... Quelques éléments... Comme... Trees. Directement l'internet. Google. Je sais pas, Timmy. Monsieur. Monsieur. Monsieur, est-ce qu'il y a une vidéo qui explique cet exercice? Oui, oui, voilà, j'ai mis l'enregistrement. D'accord. D'accord. J'ai fait l'enregistrement, et après, une fois que j'ai fini, j'ai donné le lien de la vidéo. Textures, j'ai mis l'enregistrement. On a mis à l'article. On a mis à l'article. Après, tu mets l'article. PNG, pour éviter la transparence. PNG. et tu sélectionnes par taille, juste pour filtrer, il y a des images sympas, il y a des arbres à regarder, tu sélectionnes un par un, là, et tu mets le bouton droit, copie l'image et directement photoshop, coller une image pour V, et après, pour créer un pinceau, là, tu mets POM, cliquez sur le vignette, récupérez la sélection POM, contrôle sur le windows, et tu cliques sur le vignette de calque. Et après, tu mets édition, là, il y a des motifs, il y a des formes, définie une forme prédéfinie, ok, définie une forme prédéfinie. Étant donné, la forme est sentie, on est deux, j'ai mis 3, 1, ok, et regarde le résultat, j'ai désactivé cette calque, POM, D, et après, j'ai créé un nouveau calque, et j'ai sélectionné un noir avec une opacité, avec, 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 c'est bon, tu peux changer la forme, avec raccord, c'est clavier, contrôle et alt, Windows, directement, tu appuies sur la touche alt, et tu glisses du bouton droit, toujours horizontal, et tu cliques, voilà. Après, j'ai masqué, une fois, j'ai mis le déplacement de l'arbre, en arrière-plan, voilà, j'ai sélectionné cette calque, après, après, j'ai pris l'outil sélection, et j'ai sélectionné cette zone, alors, j'ai travaillé avec mon D, j'ai mis un nouveau calque, en plein blanc, remplir, avec couleur blanc, et j'ai fusionné un lit de calque, encore, pour éviter de la transparence, POM, E. Alors, pour récupérer la sélection, j'ai déplacé d'abord le calque en premier plan, et j'ai changé le mode de fusion en produit, et après, j'ai cliqué sur cette zone, et j'ai sélectionné l'arbre, et après, j'ai mis le masque. Ok? Mais, il faut, d'abord, POM Z, POM D, ajouter, ajouter, il y a pas mal des arbres, tu sélectionner, et tu cliquer, et bouton droite, c'est facile, copier l'image, directement Photoshop, voilà, et coller, POM V, et POM MOI, et après, une fois, tu déplaces l'image, et tu ajustes la taille, récupérer la sélection de cette calque, POM, sur Mac, commande, sur Mac, et contrôle sur le Windows, tu appuies sur contrôle, et tu cliques sur le Windows pour récupérer la sélection, et directement, édition, définie, informe, prédéfinie, définie, informe, prédéfinie. Zénovité, 3, 2, et après tu désélectionnes le point D et tu désactive le calque et tu cherches calque. C'est l'avantage où on aurait dû prendre le pinceau. Tu gardes le pinceau, les formes de pinceau, et à chaque fois tu cherches des plantes, des arbres, tu cherches directement palette formes. Il y a palette formes, on regarde le déplacement, une fois que tu sélectionnes palette formes, tu cherches, il y a de nouveaux arbres, 1, 3, 1 et 3, 2. J'ai déjà travaillé avec une licence professionnelle pour créer des formes de pinceau. C'est la même technique avec les personnages. Là, je cherche des personnages comme N, directement t'explique, et je cherche peu plus sinon, à mon avis, j'ai travaillé avec moi directement sur l'internet. Et tu mets Peuple PNG, c'est prendre un par un. De temps en temps, tu as besoin juste des silhouettes, mais ça, c'est business. Là, il faut un des personnages comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, comment j'ai fait la même technique, ça et en haut, ça, plus ou moins en face. Plus ou moins en haut. Et là, alors, j'ai sélectionné. À mon avis, j'ai commencé, tu cherches. Tu peux déplacer un, là, et deux, et trois, à l'extérieur, c'est à tout faire de la partie. Et voilà. Voilà. Ah, ça, c'est, je ne sais pas où je suis pixelisé, là. Alors, on va t'en droite, copie. Avec Photoshop, coller, c'est bon. Ça, c'est déjà transparent. J'ai accès, juste pour vérifier. J'ai accès à ça. Alors, c'est la même technique. Tu récupères la sélection de cette image et après, tu mets édition définie, informe prédéfinie et tu mets la main. Et pour faire le résultat, pour dédé-sélectionner et tu peux supprimer le calque. Et pour les arbres, tu peux supprimer le calque. Tu peux supprimer le calque. Voilà. Et tu actives juste les parties. Et deuxième personnage, tu cherches un deuxième personnage. Voilà. C'est génial cette image. Copie l'image et directement coller. Il y a un fond blanc. J'ai désactivé le calque en arrière-plan. Non. J'ai gardé ça. Avec le blanc, c'est pas grave. Il y a... Voilà. Tu peux sélectionner et tu prends l'outil gomme magique. L'outil gomme magique. L'outil gomme magique. Et... Avec tolérance, si tu peux... Faites attention à la tolérance. Regarde le tasse. Bon, vous êtes... Alors, change. Et tu mets 10. Pour pas... Voilà. C'est encore... Pur. La partie, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes... Ah oui. J'ai activé Contig. Et j'ai cliqué. Et j'ai cliqué. Faites attention avec Contig. En tout cas, on est activé. Parce qu'une fois que tu désactives Contig, il cherche... Une fois que tu cliques sur le blanc, il cherche le blanc partout de l'image. Voilà. Si je mets comme ça, avec un gomme magique, et tu sélectionnes les autres. C'est la même technique. Récupérer la sélection de cette calque. Édition... Définie comme une forme pré-définie. Et tu mets la même pour... Ronde. Et voilà. Tu peux effacer le point D. Pour moi. Voilà. Et activer le plan. Et maintenant, j'ai travaillé juste la partie... Première partie pour nettoyer. Deuxième partie pour créer les formes. J'ai choisi quelques formes... Quelques images des arbres. Et j'ai créé des formes pour... À chaque fois, tu cherches des formes. Et regarde... Là. Il y a un, deux... Tu peux travailler avec plusieurs formes et plusieurs styles de formes. Ça, avec forme détaillée. Mais tu peux travailler avec la juste forme... Si il y a une silhouette, forme à plat. Et regarde, il faut que j'ai cliqué, regarde les... Voilà. Forme zelte. Et voilà. Maintenant, j'ai... C'est primé. Ça, ça juste pour l'échelle. Je peux désactiver. Je prends en arrière-plan. Et j'ai travaillé avec les textures. J'ai déjà donné quelques textures. Il y a un texture concrète. Soit tu ouvres directement avec Photoshop. Et tu prépares les textures. Bon. Édition A. Édition utilisée comme motif. C'est... 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 Déjà... Fait. Point D. Point W.O. Et tu cherches d'autres textures. Là. D'autres textures. Là. Il y a... Il y a encore des textures. Et tu peux chercher directement sur l'internet. Si tu fais ça, tu tape textures concrètes. On va concrètes textures. Texture concrète. Et après, tu cherches des belles images. Forme A. Sélectionne tout. Édition utilisée comme motif. Ça, c'est déjà... Et point D. Et point W.O. Maintenant, je prends des sélections de chaque partie des sélections du local. Tu mets... Blanc bébé ou là? Coupe. Coupe. Ah ah. Bébé. Coupe. Coupe. Et après, tu mets... Baguette. Magique. Faites attention avec Tolérance. Et tu cherches. Je travaille avec cette zone. J'ai cliqué sur cette zone. Et après, j'ai sélectionné calque arrière-plan. Et j'ai cliqué sur calque de réglage. Et tu cherches motif. Ok? Il y a couleur iné. Il y a des graviers. Il y a motif. Et voilà. C'est le dernier motif que j'ai créé. Il est là. Et après, tu cherches les chaînes. Ah. Ok. Voilà. Tu gardes en 100%. Ah. Et tu mets OK. Et après, euh... Tu as ajouté un... Il y a déjà un masque avec ça. Il y a déjà un masque. Ça, c'est calque... Calque texture. Avec calque de réglage, mais texture. Voilà. Tu sélectionnes le masque. Et tu cherches des formes aquarelles. Quand même, tu mets tout. Tu mets une broche. C'est pas une forme de pinceau aquarelle. uppant un trick, voilà, brush... Brush Photoshop. Et t'in me free, t'in me... This brush Photoshop... It t'in me water color... Water. Alert... Et tu cherches à baixiser, tu cliques, pour chercher comme ça, comme ça, comme ça. Et tu cliques sur Free Download, et tu restes, là, et tu cherches en bas, en fichier ZIP, il faut installer soit un petit logiciel de OneZip, moi j'ai travaillé sur OneZip, soit une autre application pour WinRar. J'ai cliqué, et j'ai sélectionné le même dossier, et j'ai gardé mon pinceau, là, et après j'ai cliqué le bouton droite, et ouvrir avec Photoshop. J'ai cherché une autre application Photoshop, soit j'ai mis cliquer glisser directement, ça c'est facile, regarde. Juste cliquer, glisser directement Photoshop, il ajoute automatiquement, prendre l'outil pinceau, et regarde, dernier dossier de pinceau, j'ai fermé un de les dossiers, j'ai fermé ce dossier, et ce dossier, et regarde, dernier dossier, ça c'est juste pour expliquer comment créer des pinceaux avec les arbres, et le personnage, et regarde Free White Ink Photoshop, ça c'est génial. Et regarde des formes, c'est simple à trouver sur l'internet, et regarde la taille, c'est 3400, c'est géant, hein ? Alors, il faut la taille, avec 200, 300, 400, et tu peux travailler avec l'opacité, opacité, et tu sélectionnes, vérifier, alors que déjà tu travailles sur le masque, et avec le masque, on coule dans le premier plan, et après, un petit peu, c'est la même technique, c'est la même technique, 10 heures de travail, là, et... Contrôler un âge, et tu cherches un bon taille, voilà, et là, et tu peux plus ou moins estamper la partie en bas, voilà, et tu es laissé, et tu peux plus ou moins estamper la partie en bas, voilà, et tu es laissé comme ça, et tu es laissé comme ça, et tu es laissé comme ça, et regarde, premier résultat, voilà, tu peux cliquer deux fois sur le calque, et laisser la vignette, le motif, et tu as laissé comme ça, et tu changes le motif, c'est génial ! Je préfère un décembre, et ça encore plus, c'est magnifique ça ! Et j'ai laissé, ok, c'est l'avantage du calque, calque de réglage, il faut à chaque fois que tu changes le motif, c'est facile, juste tu écris le motif et après tu changes la moitié du dialogue. Donc, promesse à chaque fois que tu n'es, l'enregistrement pour éviter les problèmes, il y a l'électricité, bien, ok. Ok, deuxième motif, j'ai cherché cette forme, j'ai ajouté, j'ai sélectionné coupe et après j'ai cherché baguette magique et j'ai sélectionné et j'ai ajouté à la sélection. Là, ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et encore, je peux garder, il a dit, la même, je peux sélectionner, encore là et là, et encore ça, et j'ai dit, je sais que ça va être ça, à l'intérieur, voilà, c'est pas la pelle, tu peux changer le motif, enfin la zone, sinon il faut encore sélectionner ça. Ça, j'ai sélectionné quelques motifs et j'ai cherché un remplissage avec motif, et j'ai sélectionné motif, puis je vois, différent par rapport à l'intérieur, en bas. Alors, une fois que tu travailles sur le motif, faites attention avec l'échelle, tu changes l'échelle. Ah, j'ai préféré de travail avec le motif, un peu clair. Là, c'est bien, ok. Et j'ai changé couleur, tu peux appuyer sur la touche ALT et tu cliques sur la calque de réglage, sinon tu oublies la touche ALT et tu cliques directement sur la calque de réglage et tu cherches couleur innée. Tu cherches, c'est pas un bleu, disons-moi un clair, pour traverser la gamme bleutée. Et tu appuies sur la touche ALT et tu cliques entre les deux calques, appuies sur la touche ALT et tu cliques entre les deux calques pour créer un masque d'écritage. Et après, change le mode de cette calque de réglage avec couleur, par exemple, couleur. Il y a produit, produit, les cendres, tu peux travailler avec couleur, un cristal, plus ou moins éclairé, c'est mieux couleur. Et tu cliques sur le calque et tu cherches un couleur plus ou moins clair et bleu grisé, c'est mieux. Et voilà, tu peux ajouter cette zone. Là, une fois que tu oublies des zones, tu sélectionnes, coupes un A et prends le tir baguette magique et sélectionnes zone par zone. Clic, cliques, 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 là. Il y a encore, et encore. Génial. Et tu sélectionnes le masque, le motif, le masque. Après, tu fais remplir sa jambe blanc. Édition, remplir. Tu cherches blanc et tu mets OK et regarde le résultat. Bonne day. Alors, et maintenant tu joues avec plus ou moins l'ombrage. Selectionner la coupe et prendre l'outil baguette magique. Je crois que l'himière, elle est là. Voilà, elle regarde sa partie, elle regarde sa partie, elle regarde sa partie. Voilà. Alors, j'ai travaillé avec un. Et plus ou moins, ça à part, oui. Deux. Et j'ai gardé ça. Et j'ai créé un nouveau calque, plus ou moins en bas. Alors, j'ai créé un nouveau calque avec un produit. Et plus, tu travailles avec un pinceau, flou. Parce que ça, c'est... Tu peux travailler avec ça. Juste l'opacité, tu mets... Ne dépasse pas maximum 15, 14. Et soit tu cherches même un bleu quand tu travailles, soit tu travailles avec le noir. Je préfère de travailler avec le noir. Je préfère de travailler avec la pilote grisée. Et juste cette partie en bas. Voilà. Voilà. Je mets comme ça. Après, je change la taille. Et j'ai regardé. Voilà. Alors, c'est plus un peu de réalité. Voilà. Et tu changes à chaque fois. Voilà. ... C'est ça la partie de l'amba. À chaque fois, désactivé ou activé, regarde le résultat, ça c'est plus ou moins à plat. À chaque fois, tu as ajouté un l'amba comme ça. Ah, génial. Et l'inverse, tu peux prendre une gomme et tu cherches la même forme. Là, soit tu travailles avec ça, soit tu travailles avec ça et tu changes la taille. Et tu effaces plus ou moins comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et regarde, c'est génial. Alors, tu cherches encore pour D et tu sélectionnes couple, tu travailles avec baguette magique et tu sélectionnes un, deux, plus ou moins trois. Et encore, je cherche ça et ça et ça et ça et ça, juste pour sombrer un peu. Et pour cette partie, juste pour éviter, alors je sélectionne comme ça. On a sélectionné un baquette magique et ajouté à la sélection. Je n'ai pas mes shifts. Ça, ça c'est extérieur, c'est face. Alors, même calque. Regarde. Juste tu travailles avec ça, genre. Prends le petit pinceau. Et tu cherches. Voilà. Même. Couleur. Mais plus ou moins avec l'impacité et je dépasse la trente. Voilà. Et j'ai fait comme ça. Voilà. Et encore, je cherche. Et encore là. Et encore ça. Et encore ça. C'est autour la partie. Voilà. Comme ça, regarde. Chaque fois. J'ai vu. Et là. Tu peux. Génial. Comme ça, il est génial. Pomme D. Et pomme S à chaque fois. J'ai dit pomme S. Voilà. Maintenant, tu peux travailler avec l'ambiance. Sélectionner les calques. Arrêt à plan. Alors. Pour rendre les calques. Tu peux sélectionner un. Et avec shift. Tu sélectionnes un motif. Pour sélectionner un des calques. Après, tu cliques sur Grouper. Voilà. Voilà. Juste pour organiser un peu. Voilà. Alors. S'il y a une calque. Arrêt à plan. Et prends l'outil de forme. Et cherche. Les armes. Les armes. Les armes. Les armes. L'échelle. Voilà. Et tu travailles. Même couleur. C'est génial. Bon, ça, j'ai oublié de travailler avec un nouveau calque et avec l'opposité, j'ai travaillé avec quarante, cinquante, le maximum et tu changes la taille et tu changes la forme. Voilà, ok, c'est génial comme ça, tu changes de corps, voilà, et tu changes un peu d'ambiance là. C'est la même technique que cette partie, j'ai mis un arbre là, j'ai changé la taille, j'ai changé, ok, et les sens. J'ai changé. Voilà, chaque fois, j'ai mis un petit clic. Et regarde, il est plus ou moins froid et un peu estampé avec l'arrière-plan et j'ai désactivé. Et après, je reviens directement en Photoshop. Tu peux dépliquer le calque pour aller accentuer, mais faites attention avec les habiletés, j'ai évité un dépliqué pour moi. Et pour les personnages, voilà, change les chaînes, change les chaînes et change encore un petit peu de travail avec la même couleur, mais plus ou moins foncée. Et j'ai déplacé. Et j'ai déplacé un premier plan. Voilà, juste pour moi, j'ai mis à 100%, j'ai effacé et j'ai créé un nouveau calque et j'ai cliqué là. Voilà, voilà, je change la forme, j'essaie d'exceller ça et faites attention avec l'échelle, hein, voilà. Ça, tu déposes le 1, moi, j'ai... Voilà, et tu cherches un autre personnage, tu peux déplacer là. Voilà, maintenant j'ai... Pourquoi est-ce que j'ai effacé les arbres ? Pour me dire, par erreur, voilà. J'ai effacé les arbres. Alors, j'ai sélectionné l'échelle, je ne sais pas l'appel, j'ai pris... J'ai supprimé l'échelle. Il ne faut pas garder, etc. Pinceau, et tu cliques... Voilà, et même calque... Je change. Voilà. Génial. Alors, j'ai cherché un autre plan. À mon avis, 7 plans. Et après, une fois un nettoyage, j'ai ouvrir directement sur Photoshop. Il y a encore... Je sélectionne ça.s. Et j'ai quitté Photoshop. Et j'ai ouvert encore. Et j'ai quitté. Et j'ai quitté. Et j'ai quitté. Et j'ai ouvert. J'ai sélectionné cette image. J'ai ouvert avec Photoshop. Voilà. J'ai effacé. Prends le petit pinceau. Bouton droit. Et tu mets en forme simple. Et tu prends de couleur blanc. Et tu effaces. Quelques éléments. Bon. Et j'aime. Tu peux garder. Tu peux sélectionner. C'est parti. Tu déplaces. J'ai l'emplacement. Pour moi, c'est pas la peine. Et voilà. Là. J'ai déplacé directement. Là. Et pompté. J'ai affiché les règles. Après, tu travailles avec ça. Et avec ça. Je déploie. Là. Et tu cherches encore ça. Et tu cherches encore ça. Là. Alors. J'ai déplacé. Point. Voilà. Alors, j'ai déplacé mon plan, j'ai mis SHIFT et j'ai mis LENVERS, BOTON DROAD, horizontal et j'ai déplacé comme ça, pour la taille, alors, c'est mieux, t'aimais produire encore, juste sélectionner cette partie, j'ai rajouté quelques, produis-t-il l'asso polygonal, voilà, ok, tu sélectionnes 4, 3, et tu mets remplissage même technique motif tu cherches motif tu peux travailler ça ça gestion de l'échelle ok tu cherches c'est la même technique j'ai travaillé avec forme dans l'aquarelle j'ai sélectionné le masque et je cherche tes formes comme ça et j'échange voilà et tu travailles comme ça tu vérifies l'opacité 50 et j'échange et j'échange et encore j'échange et j'échange et j'espère qu'il se tente un peu tu peux sélectionner j'échange 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 et j'échange j'échange et j'échange j'échange et j'échange je vais pas pour te faire c'est la même technique je vais récupérer la sélection dès le début pour éviter Voilà, maintenant j'ai créé la même couleur que j'ai travaillé en fait le groupe, j'ai sélectionné deux fois pour récupérer le coloris de décimal, poncé, et j'ai, sinon tu dépliques directement ALT, appuyez sur la touche ALT et dépliquer, voilà, et après ALT, créer un masque, l'écritage entre les deux calques. Et voilà. Maintenant, ajoutez des traits verticals, comme le pointillé, tu travailles avec traits, là, les formes, tu sélectionnes au-dessus de traits, et j'ai juste fait un exemple, cliquez glisser, pour voir, on nous aide, tu sélectionnes couleur, son fond, couleur avec contour, deux pixels, pointillé, soit tu travailles avec des points, des tirées, très continuité. Ah, j'ai préféré les tirées. La largeur et la hauteur, c'est pas la pelle, et épisode 2, gardez même épisode que ça. Voilà. Et après, pour moi, j'ai, juste sélectionner un papier avec shift, cliquez glisser, et stopper, and that limit. Voilà. Y a encore. Tu sais. Encore là. Toujours avec shift, cliquez glisser, avec shift. Et... Voilà. Et encore là. Avec l'outil déplacement, une fois tu es effacé un des repères, pour lisibilité de l'église, je crois, là, j'ai affichage, on va effacer les repères. Ça. Pourquoi ça, il est pointillé, ça. Ça, lisibilité, juste, lisibilité, non. Ça, pointillé, ça, non. Je séprimé. Et ça, non, je séprimé. Et ça, non, je séprimé. Et ça, non, je séprimé. Et le premier, non, je séprimé. Je séprimé. Et j'ai mis le premier, j'ai dupliqué avec alt. Et ça, on va placer. Et ça, on va placer. Encore. Encore. Pommes-êtes. Bravo. Je prends le petit sélection. Si vis-à-vis, la contrôlada. Noti sélection. Tu sélectionnes encore ça. Et tu dépliques avec alt. Et tu fais un exemple pour déplacer exactement. Et prendre l'outil sélection directe et sélectionner la partie et déplacer avec shift en haut. Alors. Non. Pour éviter, j'ai déplacé cette groupe en premier plan par rapport au trait. Voilà. Un néonimable à chaque fois. Bon, 20. J'ai sélectionné sa trait. Voilà. Voilà. Et j'ai dépliqué là. Et après, j'ai déplacé en bas. Voilà. D'av��... Et t'est terminé. Et encore Pongi, déplacer. J'ai sélectionné tous les traits, j'ai groupé en groupe, j'ai mis groupé et j'ai déplacé en haut par rapport, j'ai oublié, c'est bizarre. Alors, il reste quelques plans que je peux déplacer en bas. C'est juste pour travailler avec son identité de place en haut. Et tu fais produit et tu dépasses en haut. Ok, et j'ai ajouté ton oise, j'ai ajouté quelques plans. Ça, tu peux déplacer directement là. Et tu cliques et tu déplace là. Alors, on va essayer d'examérer notre plan. Un petit déplace là. Un petit peu sans attaille. Et là. Et là. Et là. Et là. je vais voir ça. Et voilà. Juste pour animer ma planche et tu peux travailler avec tes images. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. un moment de détail. Et tu es fait, ok. Et tu cherches un autre détail. Et tu es fait, ok. Cherche des formes. Moi, j'ai travaillé avec cette... Ça, juste ajouter avec les versions, la nouvelle version de 19, juste pour éviter. Je n'ai pas travaillé avec ça. J'ai travaillé avec la sélection classique. Soit écrire un ellipse. Et tu mets Shift, clic et glisser. Alors, tu peux ajouter un contour avec l'épiceur. Voilà. C'est par appel, contour pointier. Tu travailles avec contour continué. Et avec l'épiceur, on a 4, 5. 1, 5, c'est marrant. Et tu sélectionnes l'image. J'ai des axes végels. Tu sélectionnes l'image. Tu déplaces juste. Tu cherches un détail. Conte ça. Voilà. Il y a l'élipse. Regarde. Il y a une image. Tu déplaces l'image. Là, on promet a plomb par rapport à l'élipse. Et l'élipse, tu fais un remplissage. Avec blanc. Tout fond. Et un peu sur la touche 1, cliquez pour créer un masque d'écritage. OK. J'ai dupliqué l'élipse. Voilà. J'ai gardé. Voilà. On est en l'élipse. J'ai tout sorti. Après, j'écris. À chaque fois, tu dépliques l'élipse. Soit disant, alt. Voilà. J'ai créé trois. Alors. Déplacer entre les calques. Chercher l'image. Comptez. Tu changes la taille. Désactivez l'image. Et cherchez. Un élipse. Et l'image. Et tu mets un masque d'écritage. Bon. C'est l'exemple de cette image. Tu cherches. Un élipse. Alt. Clique entre les deux. Maintenant, tu arranges la distance entre l'espace et après, tu es centré par rapport aux documents. Alors, tu mets un élipse. Alors, tu mets un peu. Tu sélection. Mais chaque... Chaque... Chaque image avec les livres. Chaque image avec les livres. Chaque image avec les livres. Il faut travailler avec les deux éléments, tu sélectionnes les deux éléments, les deux, et tu mets « Lire ». Voilà, sélectionne 1, 2, « Lire ». 1, 2, « Lire ». Voilà, et tu sélectionnes la gestion de la partie, et tu mets « Palette l'aliment », soit tu cherches, il y a la barre d'options, soit tu cherches directement « Aliment », et tu mets « Arranger la distance ». Donc « Aliment ». Je fais ça, « Manual », parce qu'il y a des images n'a pas, ce n'est pas parfait. Donc, même taille, je sélectionne ça. Voilà, et je déplace un peu, comme ça, « Manual ». Et j'ai activé un lit de contour, et j'ai sélectionné ça. Ça, j'ai groupé, soit pour le « G ». Et après, tu choisis, je ne sais pas, il y a un emplacement là, il y a un emplacement là. Et tu es porté, tu sens un peu la taille. Voilà, là, tu m'as recruté. Il y a pas mal des trucs, mon kin ajouté au home, juste pour ne pas compliquer les choses. Il y a des niages, il y a des petits oiseaux, il y a pas mal de personnages tu peux ajouter. J'ai travaillé avec des textures simples, avec des couleurs simples. Et en bas avec des couleurs grisées. Voilà. Et voilà le résultat. J'espère qu'on a, comme tout, n'oubliez pas la création des pinceaux. N'oubliez pas l'utilisation des cartes de réglages. Et à chaque fois, j'ai ajouté quelques techniques. Et j'espère, maintenant, qu'on se retourne à l'exercice.